Bonsoir à tous. Alors parmi les moteurs de l'antisémitisme, dont j'ai fait des thèses, des articles et des synthèses, et des face-cam, il y en a un qui revient assez souvent, qui est un argument difficile à combattre parce que c'est tellement abstrait, c'est le fameux satanisme. Il y en a qui disent, oui, les sionistes sont des sataniques. Il y en a même qui disent que les sionistes ne sont même pas juifs, c'est des faux juifs. Je ne sais pas si vous voyez un peu la folie furiaque. Il y avait une invitée, la chère Géopolitique Profonde, qui m'a fait mourir de rire, Claire Gabriel. – Les sionistes, c'est quoi les sionistes ? – Attends, attends, attends. – J'ai rien. Alors les sionistes, justement, se servent de la religion juive. Ils ne sont absolument pas juifs en réalité. Les vrais, vrais sionistes ne sont pas juifs. Leur religion, c'est le satanisme, en plus. Ce n'est pas du tout la même chose. – Les sionistes, ce n'est pas des juifs, c'est des sataniques. Ça veut dire que les 95% de juifs du monde qui sont sionistes, opinion, on va dire, politique, ou idéologie, ce que vous voulez, qui veulent donc que le peuple juif ait le droit d'avoir son bout de terre minuscule en plus, millénaire en plus, sur cette planète. Ce n'est pas très méchant comme idéologie. Bon. Et donc, on dit, ah, ils sont sataniques. Bon, admettons qu'ils soient sataniques. Alors, on va étudier cette histoire de Satan. Qu'est-ce que c'est Satan ? Satan, c'est l'ennemi de Dieu. J'essaie de faire un truc simplifié, comme je n'y connais rien. J'essaie de juste parler en pure logique. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Quel est l'objectif de Satan ? Empêcher le retour du Messie. Et là, je fais une petite parenthèse. Que le Messie soit Jésus ou un Messie juif qui s'appelle je ne sais pas comment. Dans tous les cas, ou l'un ou l'autre, s'il doit revenir ou venir, il reviendra où ? Eh bien, en terre d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut donc, Satan, pour empêcher le retour du Messie ? Nous n'oublions jamais que le grand travail de Satan, donc du serpent, c'est la destruction totale. C'est afin qu'il ne reste pas un seul juif sur la terre, de exterminer le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul. Parce que s'il n'y a plus de juifs, s'il n'y a plus d'Israël, s'il n'y a plus de Jérusalem, s'il n'y a plus de temple, s'il n'y a plus de lieu pour que revienne le Messie. Le Messie ne revient pas à Paris. Il ne reviendra pas à Tokyo ni à New York, pas même à Bruxelles. Le seul endroit où le Messie peut revenir, c'est Jérusalem, la ville sainte. Israël doit exister. Et le grand combat que nous connaissons aujourd'hui, mes amis, dans le monde entier, c'est un combat pour la destruction totale d'Israël. Et pour quelles raisons ? Afin que le Messie ne revienne pas. Parce que le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. La destruction de Jérusalem, la haine d'Israël, ce n'est pas seulement contre des Juifs eux-mêmes, c'est pour empêcher la venue du Messie. Quel qu'il soit, le retour du bien, le retour de... En tout cas, il faut quelque chose, parce que là, moi je vous le dis, je n'en peux plus. Le monde part dans tous les sens. Il faut quelque chose de surnaturel pour le sauver, parce qu'on a des psychopathes à la tête de tous les centres de décision mondiaux. Et là, ce n'est plus possible. Bon, valeur inversée, etc. Et là, ça n'a encore, une fois, à rien à voir, ni avec les Juifs, ni avec les Sionistes. Alors, revenons à nos moutons. Pas vous, hein. Les moutons en général, l'expression. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire Satan ? Eh bien, Satan, premièrement, il veut empêcher ce retour. Forcément, détruire la terre de naissance de Jésus, qui est un Messie potentiel, ou un Dieu, enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, dans tous les cas, détruire cette terre. Bon. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a comme moyen, Satan, pour détruire cette terre ? Il a, eh bien, l'islam, l'islamisme, je dirais, qui, l'islam, qu'est-ce qu'ils veulent, eux ? Conquérir cette terre. Imposer que ça devienne un califat. D'accord ? Je vous rappelle qu'ils sont arrivés en l'an 600, que les musulmans n'existaient pas avant, ni l'islam d'ailleurs, et ils se sont imposés, d'ici, c'est à nous. Toute l'histoire avant n'existe pas. Parce qu'ils effacent l'histoire. Vous savez que toutes les dictatures modifient l'histoire, on l'a vu même avec les nazis, dans d'autres domaines. Donc, toutes les dictatures impérialistes, on peut le dire, effacent l'histoire. Rappelez-vous, les talibans, ils ont effacé toutes les statues, je ne sais pas quoi, des bouddhistes, je ne sais plus quoi. Ils ont tout dynamité. Ah non, ça n'a jamais existé, ici, c'est terre d'islam. Ici, c'est même pilier de l'islam. Au bout d'un certain temps, ils vous diront que c'est un pilier, comme je disais l'autre fois pour rigoler. Un jour, ils vous diront que Saint-Denis, c'est un pilier de l'islam. La basilique Saint-Denis, c'est quoi ça ? Mais non, c'est une mosquée. C'est la mosquée Ben Mohamed, et c'est un pilier de l'islam. Parce qu'ils vous diront que Mohamed, il a rêvé un jour qu'il allait à Saint-Denis, sur un bourrac. Bon, là, je plaisante un peu, mais pour redevenir sérieux. Donc, si on s'en tient déjà à cette première définition de la mission de Satan, on s'aperçoit que ça ne peut pas être les juifs. Maintenant, allons plus loin. Satan, c'est un pervers. Satan, c'est un malin. Satan, il se déguise en gentil, mais en vérité, c'est un pervers. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire Satan ? Amener le plus de monde à sa... Imaginons, dans une religion. Qu'est-ce qu'il va faire Satan ? Eh bien, il va faire en sorte que se convertir à l'islam prenne dix minutes. Ça prend dix minutes, hein. Même moi, je peux me convertir demain, je vais dans une mosquée, j'apprends trois phrases, on me donne un prénom musulman, au lieu de Walter, on me met Wassim, ou je sais pas quoi, je suis musulman. Et je rentre dans l'Ouma. Et je rentre dans l'Ouma mondial infiltré, si j'ose dire, dans tout l'Occident, pour diffuser, au fur et à mesure, les mœurs islamiques, le mode de vie islamique, bien sûr, cibler les juifs, parce que les juifs, ils nous emmerdent, hein, je suis devenu musulman, là, c'est pour ça que je dis ça. Les juifs, ils nous emmerdent, hein, d'accord ? Et puis, au fur et à mesure, dire en même temps, oui, je suis bi-national, je suis français aussi. Ah bon, d'accord, t'es français. Ouais, mais je déteste la France. Alors, si tu détestes la France, barre-toi. Barre-toi dans un pays islamique, ça, tu seras tranquille avec ta religion, on t'emmènera plus avec ton voile, ta burkini, tout ça. Ah non, non, je reste ici. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui va s'adapter. Ah bon ? Mais oui, c'est la France qui va changer. La France, à la fin, vous verrez qu'avec la démocratie, pardon, oui, remarquez aussi, avec votre démocratie faible, on vous colonisera. Avec la démographie forte, notre démographie forte, nous vous coloniserons par le nombre. La France changera. Ça, c'est du satanisme. On n'a jamais vu des juifs arriver dans un truc et dire, adaptez-vous à notre truc, convertissez-vous au judaïsme, on vous impose Yahvé et on va changer tous vos mœurs, tous vos tristes, on va tout vous enlever, c'est fini, c'est Israël partout maintenant. Donc même quand on prend, avec un peu d'humour, quand on prend les faits, rien que les faits, c'est parfaitement débile de qualifier les sionistes ou les juifs de sataniques. Alors allons plus loin. L'islam, qu'est-ce qu'ils font, puisqu'ils sont, l'islam est au-dessus des nationalités. L'islam, il y a 57 pays vraiment musulmans. Ok, officiel, personne ne leur demande rien. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. On peut les critiquer, on peut trouver complètement débile de mettre les femmes, de cacher les femmes comme si c'était des esclaves. On peut trouver leurs mœurs débiles. On peut trouver débile de prendre les homosexuels et les jeter du haut d'un immeuble. On peut trouver débile de fouetter les femmes si elles ont mal mis leur voile. J'invente rien. On peut trouver ça débile de lapider une femme si soi-disant, elle aurait été soi-disant adultère. Par contre, le mec, pas de problème. Le mec peut faire ce qu'il veut. Ah ben attendez. On peut trouver ça débile que dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, les femmes aient besoin de l'autorisation du mari pour faire quoi que ce soit. Même des fois, elles sont interdites de permis de conduire. Elles ne peuvent même pas conduire. Dans d'autres pays islamiques, toujours, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. On peut trouver ça débile que des filles de 8, 10, 12 ans soient vendues à des vieux grigous de 60 ans. Ou 40 ans. On peut trouver ça débile. D'accord ? D'avoir plusieurs femmes, on peut trouver ça débile aussi. Mais à la rigueur, ils sont dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas, nous, les occidentaux, à donner des leçons. On n'a aucune leçon à donner. Parce que pareil, si on voit l'histoire du christianisme, à un moment donné, c'était chaud aussi. Je veux dire, quand ils arrivaient quelque part, ils christianisaient tout le monde, et s'ils ne sont pas contents, voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire du monde, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est en elle-même un crime contre l'humanité. Maintenant, revenons sur les juifs. Donc les juifs ne sont pas conquérants, ne sont pas prosédites, ils n'imposent jamais leur code, au contraire, ils essaient d'être discrets pour ne pas trop qu'on leur tape sur la gueule, pendant 2000 ans. Mais tous ces gens déchaînés, notamment les influenceurs musulmans, dont je parle souvent, de la taquia, ils monteront les esprits faibles, même ceux qui ne sont pas musulmans, en leur disant, tout ce qui se passe dans votre pays, la France, c'est les juifs. C'est parce qu'il y a beaucoup de, je l'ai dit déjà, de dentistes, de journalistes, d'avocats, ils sont partout. Mais ça change quoi dans votre quotidien ? Ça ne change rien. J'en ai fait une petite vidéo il y a deux jours. Maintenant, allons plus loin. Donc Satan, non, ça ne marche pas. Conquête, impérialisme, non plus, ça ne marche pas. On ne peut pas parler d'impérialisme, puisque c'est leur propre terre, et elle fait un département français. Israël, c'est un département français, ou deux corps, ou même pas à peu près, bref. Donc, c'est quoi qu'on leur reproche aux juifs ? C'est quoi ? Quand vous réfléchissez concrètement, c'est quoi ? Ils défendent leur terre. Ils n'ont jamais fait de guerre de conquête. D'abord, ils n'ont pas les moyens, ils sont sept mignons, les pauvres, je parle d'Israël. Donc, ils sont hyper minoritaires, ils défendent leur terre millénaire, ils sont, on l'a vu le 7 octobre, cibles d'un pogrom inégalé dans le monde, de cette façon, et en plus filmer avec des gens qui jouissent, qui fêtent le pogrom, etc. Mais ce n'est pas eux, les sataniques. Ce n'est pas ceux qui ont commis le pogrom et qui crient à la tribune, on va tuer tous les juifs jusqu'au dernier. Non ! C'est le bien. C'est ça qu'on vous dit. En revanche, on va chercher une phrase au fin fond du Talmud que peut-être 0,1% des juifs ont lue. Ah, regardez ce qu'il a dit ce rabbin en 1248. Il a dit, je ne sais pas qui était un animal. Ah, regardez les juifs. Et là, d'un coup, tous les juifs deviennent sataniques. Mais vous êtes devenus dingos. Vous êtes des soumis. L'antisémitisme rend à ce point-là aveugle de voir que la France ne se sionise pas, ne s'enjuive pas. Elle s'islamise dans vos petits cerveaux. Et on voit aussi dans l'éducation nationale, ce matin, je voyais un petit reportage, c'est très courant, ils en parlaient, il n'y a que CNews qui en parle, dans une école dans le Val d'Oise. De plus en plus de jeunes font des tags antisémites. Les jeunes à 12 ans, ah oui, moi, comment tu veux mourir ? Moi, je vais mourir en martyr. Martyr de quoi ? Tu habites dans le Val d'Oise, tes parents sont arrivés pour travailler en France, tu es binational, tu vis dans un pays normal, plus ou moins civilisé, enfin, plus ou moins, de moins en moins, mais bon, là aussi, en sauvagement, en sauvagement. Tu veux être martyr de quoi ? Tu veux faire quoi ? Ils sont tous devenus dingos. On a mis dans la tête de nos jeunes, et même ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui sont des fois minoritaires dans leurs propres écoles, et leurs propres classes, et leurs propres cités, que l'islam, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire l'islam. Soumission de la femme, martyr, etc. On veut tuer tout le monde, on est très énervé, on veut mettre le voile, on veut revenir au Moyen-Âge. C'est super l'islam, les gars. C'est in. On leur a dit, c'est ça les valeurs. Alors les mecs qui promeuvent l'islam, les mêmes, pardon, les petits tracailles souvent, dans leur vie quotidienne, ils volent, ils violent, ils disent, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, mais après, ils ont la wakbar. Voilà. Ce n'est pas satanique ça. Ça c'est satanique. Je suis désolé de vous le dire. Si vous cherchez du satan quelque part, moi je vous l'ai trouvé là, en dix minutes. Alors arrêtez avec vos conneries de satanique, de machin, etc. Le peuple juif défend sa terre millénaire, point et barre. Le peuple juif est cible d'un pogrom, il faut éliminer le Hamas qui eux sont sataniques. D'ailleurs ça se voit sur leur gueule, mais vous ne regardez pas. Bon, il faut psychologie les gars, apprenez. Donc il faut les éliminer, ils seront éliminés et après on verra ce qu'on fera. Si ils sont les deux états ou pas, peu importe. Mais en tout cas, tous ces gens qui se déchaînent, qui savent très bien qu'en insultant Israël, en faisant des trucs anti-Israël, anti-syonistes, ils savent très bien que ça va faire monter la haine contre tous les juifs de France. Mais ils n'ont rien à foutre. Alors ce sont les mêmes qui vont dire pas d'amalgame. Les mêmes qui pointent le sionis d'Israël et tout. Là, d'un coup, il y a un amalgame. Chaque juif est responsable de chaque geste et chaque mot de n'importe quel juif du monde. Même les plus pourris, parce qu'il y a plein de juifs pourris, il faut bien le dire aussi. C'est ça que ça veut dire. Donc pas d'amalgame quand c'est l'islam, attention, et amalgame quand c'est les juifs. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a 12 millions de musulmans en France qui sont un peu nerveux et 350 000 juifs qui se cachent en France. Et donc ça veut dire quoi ? que ceux qui suivent cette espèce de mouvement à la mode d'insulter les juifs d'Israël, vous êtes des lâches. Vous êtes des collabos soumis déjà d'Imi. Alors ne cherchez pas des excuses sataniques, machin, ne cherchez rien. Vous êtes des lâches soumis d'Imi. Point et barre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada